Merci, Seigneur, notre Dieu, à cause de tout ce qu'il t'a tenté de faire pour nous. Toi qui nous aimes tant, dans ton amour, tu nous parles, tu nous fortifies, tu nous dis toujours qu'avec toi, nous pouvons vaincre. Quand les puissants de ténèbres s'élèvent, quand les gens de ténèbres s'élèvent contre nous, parlant du mal de nous, souhaitant le malheur, mais toi aussi à ton tour, Père Toussaint, tu as un beau projet que toi, tu as formé pour nous. Mais pour que ce projet se concrétise, nous devons chercher la face du Seigneur, nous devons prier. Seigneur, il y a une opposition où il y a des cornes de nuit, où il y a des puissants de ténèbres qui cherchent à nous vaincre. Il y a des paroles incantatoires, il y a des forces du mal, il y a des puissants des esprits de la sorcellerie, il y a des puissants des esprits des eaux, des esprits de la mort, il y a des puissants mystiques opérateurs dans les airs qui veulent nous apporter malédiction, malheur, qui s'opposent à nos Pères Tout-Puissants. Mais grâce à toi, notre Dieu, nous aurons la victoire quand nous prions au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Bien-même, tu vas demander pardon, tu vas ton Dieu, tu le dis, Seigneur. Je sais que l'ennemi vit avec des manipulations, il me pousse à pécher, il me pousse à convoiter. Il me pousse à parler du mal des autres, il me pousse dans le sexe, dans la désobéissance, dans la rébellion. Tout ça, c'est pour avoir les décisions sur moi. Or, tant qu'il y a un péché dans nos vies, les diables en profitent pour nous apporter désolation et malheur, pour nous rejeter la honte et la disgrâce. Alors, on va demander à notre Dieu qui nous pardonne. Prions au nom de Jésus-Christ. Père très Saint, nous savons que sans toi, nous, on ne peut rien faire. Nous nous humilions devant toi notre Dieu. Tu es notre Seigneur. Partant de ce que toi tu fais dans nos vies, ce que tu organes dans nos vies, nous savons que quand nous venons devant toi, cherchant l'humilité et reconnaissant nos péchés, c'est là, Père Tout-Puissant, tu vas te manifester. C'est là que tu feras grâce à nos vies. C'est là, Père Tout-Puissant, tu vas te dire dans la Bible, si les peuples sur qui ont invoqué mon nom, s'humilient, demandent pardon, du haut des cieux, j'exaucerai ce peuple. Pardonne-nous, c'est là, notre Dieu, à cause de la rébellion. Pardonne-nous, c'est là, notre Dieu, à cause de ce qui se passe dans nos vies, dans la combatise de la chair, dans la combatise de Dieu. Pardonne-nous, c'est là, notre Dieu, face à des dettes que nous n'arrivons pas à résoudre. Nous n'arrivons pas à payer ces dettes. Pardonne-nous et aide-nous, Père Tout-Puissant, pour pouvoir payer ces dettes. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, notre Dieu, nous nous humilions devant toi, toi qui sonde les reins, tu es comme la première de nos cœurs. Quand nous venons devant de toi, Père Tout-Puissant, c'est toi qui peux nous pardonner. C'est toi, Seigneur, notre Dieu, dans le livre de Psaume 100 et 3, verset, le verset 3. Seigneur, mon âme, n'oublie aucun de tes bienfaits, parmi ces bienfaits, c'est toi qui pardonnes toutes mes iniquités. Seigneur, notre Dieu, toi qui es miséricordieux, compatissant la colère, riche en bonté, tu ne contestes pas sans cesse avec nous. Tu ne nous traites pas selon nos péchés. Tu ne nous punis pas selon nos iniquités. Seigneur, par ta grâce et par ta miséricorde, ayez pitié de nos Pères Tout-Puissants. Nous sommes coupables devant toi. Nous nous humilions, Pères Tout-Puissants, pour te demander pardon. Ayez pitié par ta grâce, par ta miséricorde. Ne regarde pas nos péchés. Regarde plutôt ce qui s'est passé à la croix à Golgotha ce jour-là, quand tu as pu verser ton sang précieux. C'est ce qui permet que nous puissions entrer devant toi, Père Tout-Puissants, se présenter devant toi. Parce que la Bible nous dit, aujourd'hui nous avons accès auprès du Père, dans le sanctuaire du Dieu Tout-Puissant, au moyen du sang de Jésus-Christ. Et quand nous comprenons tout ça, Père Tout-Puissant, nous savons que si toi, tu n'interviens pas, personne d'autre ne peut intervenir dans nos vies. C'est pour en venir devant de toi, Père Tout-Puissant. Nous demandons cette grâce, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, en fait de pouvoir nous sanctifier corps, âme, esprit, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur, nous humilions devant toi. Nous sommes Père Tout-Puissant. Le livre d'Hébreu, 10, verset 19, dit Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus-Christ, une libre entrée dans le sanctuaire du Dieu Tout-Puissant, nous comprenez que cette liberté nous a été offerte par notre Seigneur Jésus-Christ à travers l'œuvre de la croix. C'est ce jour-là que les rideaux du temps se déchirant en dés. C'est ce jour-là que Dieu a ouvert cette route royale que nous pénétrons devant notre Dieu et quand nous nous présentons devant lui, tout en s'humiliant, en demandant pardon, il nous purifie, il nous lave, il oublie même nos péchés, c'est notre Dieu. Il jette ses péchés dans la mer de l'oubli. Au nom de Jésus-Christ, pardonne-nous au nom de Jésus-Christ qui est notre sauveur. Bien et même, maintenant, on va prier que le Saint-Esprit soit là qui puisse te guider parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Sans le Saint-Esprit, les puissants de tes nœuds auront le décis sur toi. Sans le Saint-Esprit, la chair finira par te vaincre. Les désirs de la chair vont se manifester. Prions au nom de Jésus-Christ. On a besoin du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien perdre aux puissants. On dit que le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. Quand nous ne savons pas ce qui convient à demander dans nos prières, c'est que nous sommes faibles et pertes aux puissants. devant notre faiblesse, nous demandons la puissance du Saint-Esprit. Nous demandons notre Dieu, l'Esprit de Dieu qui va nous fortifier au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle de nos âmes, de nos esprits, de nos corps. Et quand le Saint-Esprit règne au-dedans de nous, ça nous convainc à ce qu'on sait les péchés. ça brise les joues démoniaques. Ça neutralise la puissance du péché au-dedans de nos vies. Saint-Esprit, fonde ta gloire au-dedans de nous pour imposer silence au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, manifeste-toi, sois avec nous au nom de Jésus-Christ. Je ne me prie maintenant contre ces pouvoirs de ténèbres, contre des voies de ténèbres par la compte de ta vie, par la compte de ta femme, ton mari, tes enfants. Prie. Seigneur, je me présente devant toi au nom de Jésus-Christ. Tu connais des voies des hiboux irlands apportant le message de la mort dans ma famille. apportant la mort, le message de la mort dans la vie des enfants de Dieu. Cette voie des hiboux irlands cherchera nous apporter la mauvaise nouvelle. Nous faisons taire ces voies des hiboux irlands au nom de Jésus-Christ. Parce que le livre de Psaume 8, verset 3 dit « Par la boule des enfants qui sont à la même qui a fondé ta gloire. » Les enfants qui sont à la même c'est nous autres qui vivons le lest spirituel qui est la parole de Dieu. Et quand toi tu fends ta gloire au-dedans de nous, c'est pour imposer silence à l'ennemi au nom de Jésus-Christ. C'est pour imposer silence à toutes voies des hiboux irlands au nom de Jésus-Christ. C'est pour imposer silence à tous spectres de la nuit nous combattant au nom de Jésus-Christ. C'est pour imposer silence à toutes paroles incantatoires pour nous dans le monde des ténèbres contre nos vies, contre la vie de nos femmes, de nos maris, de nos enfants et des enfants de nos enfants au nom de Jésus-Christ. C'est pour imposer silence à tout rituel des ténèbres cités en rapport avec nos vies. C'est pour imposer silence à tout mauvais sort au nom de Jésus-Christ. C'est pour imposer silence à toute malédiction des nuits pour nous s'en par n'importe quelle personne sur le plan spirituel quand ils se rassemblent dans les rénaux des ténèbres parlant contre nous pour nous s'en de mauvaises paroles nous maudissant de temps à autre nous imposer silence par la gloire de Dieu que Dieu a fondé au-dedans de nous selon cette écriture d'Epsomme 8 et 3 et si Dieu fonde sa gloire ce sera pour confondre ceux qui parlent des mâles de nous dans les ténèbres au nom de Jésus-Christ ce sera pour imposer silence à leur parole incantatoire au nom de Jésus-Christ ce sera pour imposer silence à tout ce qui se passe sur les plans spirituels Seigneur nous ne savons pas faire tout ça quand nous cherchons la face de Dieu il y a des célébrés qui nous souhaitent des malaires il y a des célébrés qui nous maudissent il y a des esprits qui opèrent contre nous Seigneur ils cherchent à rejeter sur nous la honte ils cherchent à ce que nous serons disgraciés Seigneur notre Dieu que toute voie de ténèbres par là contre nous soit neutralisé paralysé menacé par le tonnerre de Dieu au nom de Jésus-Christ quand nous lisons le livre d'Israël 8 verset 9 à 10 vous serez des cris de guerre peuple vous serez brisés quand vous poussez des cris de guerre vous faites sortir des paroles incantatoires contre la vie des saints vous serez brisés au nom de Jésus-Christ prêtez vos oreilles vous qui vous préparez pour nous combattre préparez-vous au combat vous agents des ténèbres vous puissantes démoniates vous serez brisés au nom de Jésus-Christ formons vos projets incantatoires de rituel en prononçant des paroles des malheurs contre nous durant vos nuits de ténèbres qui seront anéantis au nom de Jésus-Christ donner des ordres aux esprits empires qui viennent comme état des esprits catchers qui viennent comme état des esprits des morts qui viennent comme état des esprits des hiboux irlands vous serez chassés menacés par le non puissant de Jésus-Christ parce que l'écriture dit dans Marc chapitre 16 voici les miracles qui accompagnent ce qu'on a écrit au verset 17 en mon nom ils chasseront les démons nous vous chassons au nom de Jésus-Christ vos ordres que vous avez donnés aux puissants des ténèbres ces ordres ne vont pas s'exécuter au nom de Jésus-Christ ils seront à l'impossibilité à pouvoir faire ce travail au nom de Jésus-Christ toute voie de nuit par là contre moi toute voie de nuit par là contre ma femme toute voie de nuit par là contre mon mari toute voie de nuit par là contre mes enfants toute voie de nuit par là contre les enfants de mes enfants je fais taire au nom de Jésus-Christ par la gloire de Dieu puissant vos voies démoniaque au nom de Jésus-Christ. J'impose le silence parce que je suis un enfant de Dieu. Je suis un saint de Dieu. J'opère sous l'autorité spirituelle de mon Seigneur Jésus-Christ. C'est seul mon Dieu qui va reiner sur nous. C'est les bons projets que Dieu a formés sur nous qui vont se concrétiser. Elles n'ont vos paroles incantatoires, elles n'ont vos rituelles, elles n'ont vos malédictions au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas prier. Il y a des pouvoirs de ténèbres qui parlent contre ta destinée, qui parlent contre la destinée de tes enfants, des enfants de tes enfants. Il y a des pouvoirs de ténèbres qui parlent contre la destinée des saints. Quand Dieu dit qu'il y a un bon projet sur ta vie, mais ils sont en opposition contre toi, ils veulent que tu puisses vivre les malheurs. Ils veulent que tes enfants périssent, ta femme, ton mari. Ils veulent que vous fassiez des choses bizarres. Vous ne pouvez pas saisir votre destinée. Après, demande à ton Dieu contre toutefois des pouvoirs de ténèbres attaquant votre destinée. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu connais les bons projets que toi, tu as formés sur nous. Le projet de paix et non de malheur, c'est pour nous donner un avenir. sur le livre de Jérémie 29, verset 11. Il y a des pouvoirs de ténèbres qui parlent contre nos destinées. Il y a des pouvoirs de ténèbres qui parlent contre la destinée de ma femme, de mon mari, de mes enfants et des enfants, des amis enfants. Seigneur, lève-toi contre ce pouvoir de ténèbres. Nous savons que le sang de Jésus-Christ parle mieux que le sang d'Abel. Le sang de Jésus-Christ parle mieux que la voix de n'importe quel pouvoir de ténèbres par là contre nous. Ce n'est notre Dieu. Tout ce qui a été ordonné par les voies sataniques contre nos vies, tout ce qui a été ordonné par les voies mystiques contre nos vies, tout ce qui a été ordonné par les voies occultes contre nos vies, provenant des mauvaises alliances, provenant des fondements négatifs, soient annulés par le sang de Jésus-Christ. Seigneur, regarde comment est-ce que ma destinée est attaquée? Comment est-ce que l'ennemi s'élève cherchant à détruire notre destinée? Seigneur, on a besoin de toi, Père Tout-Puissante. Quand, durant les nuits, il y a des chiens qui cherchent à échanger notre destinée, il y a des chiens qui cherchent à combattre notre destinée. Nous sommes Père Tout-Puissante. C'est toi qui peux intervenir afin de neutraliser ces voies de ténèbres. Va-t-il toute l'intervention de toi, tu la condamneras. C'est toi notre Dieu qui peux s'élever pour anéantir l'opposition de ma destinée au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je sais qu'il y a des agents de ténèbres qui utilisent mes vertus sur les plans spirituels pour prospérer, pour réussir. Mais tout pouvoir de ténèbres qui utilisent mes destinées pour avancer, ils seront paralysés, neutralisés par les ténèbres de Dieu au nom de Jésus-Christ. Toutes voies échangées à ma destinée échangées à la destinée de ma famille, de ma femme, de mon mari, de mes enfants. Que cette voix soit anéantie par la puissance du sang de Jésus-Christ qui parle mieux que le sang d'Abel, qui parle mieux que le sang que nous avons hérité de nos parents. Vous, échangé de destinée dans l'inéaire familiale, vous qui avez réussi à échangé de destinée des membres de ma famille, nous ne serons plus vos victimes au nom de Jésus-Christ. Tout ce que vous avez fait sur le plan spirituel, vos paroles intentatoires, des paroles de malédiction, des paroles que vous avez prononcées sur n'importe quel hôtel de ténèbres, ces paroles soient brisées, soient détruites, soient rendues nuls et sans effet au nom de Jésus-Christ. Parce que les chrétiens ont dit toute l'axe et l'avance qui se disent contre moi sera condamnée au nom de Jésus-Christ. Seigneur, il y a des voies démoniaques, il y a des paroles incantatoires prononcées pendant la nuit qu'ils ont prononcées pour cacher ma destinée, qu'ils ont prononcées pour que je ne puisse pas apparaître, pour que je puisse rater ma destinée. Lève-toi contre ces paroles incantatoires au nom de Jésus-Christ. je reprends ma destinée de mettre de pouvoir et changer de destinée par la puissance de la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que ma destinée soit libérée par la foi du Saint-Esprit, par la foi de l'Esprit de vie, par la foi du sang de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Seigneur, notre Dieu, lève-toi, fais briller ta lumière au-dedans de moi. Que toute transaction satanique faite sur ma vie depuis le sein de ma mère soit anéantie par le sang de Jésus-Christ. Toute bonne chose volée dans ma vie depuis le sein de ma mère où ils ont prononcé des paroles, des mauvaises paroles contre moi dès ma naissance, je remets la restauration par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. tout pouvoir dans ma fondation qui combat ma destinée, qui combat le nombre de jours que le Seigneur a prévu pour moi sur la terre des vivants. Et je veux à tout prix diminuer ce nombre de jours. Ils ont prononcé des paroles incantatoires, ils ont prononcé des paroles de malédiction, ils ont prononcé des paroles disant il n'atteindra pas tel âge. Seigneur, lève-toi pour briser ces paroles des malédictions de diminuer ma vie au nom de Jésus-Christ. En ces jours, mon Dieu, toi c'est le Père tout ce qui peut réprimander ces voies qui nous attaquent, ces voies qui nous apportent le malheur. Toute personnalité spirituelle qu'on a envoyée pour nous attaquer, on leur a donné l'autorité, les paroles qui allaient y combatter cet enfant, ses papas, cette femme. Allez-y combatter cette personne en prononçant leurs paroles, en leur accordant l'autorité et le pouvoir. Ils oublient que nous, nous avons notre Seigneur Jésus-Christ et il nous a dit que quand ils font de sa gloire au-dedans de nous, c'est pour imposer silence à l'ennemi, c'est pour confondre nos adversaires. Ce n'est quand ils nous maudissent, ils oublient que c'est la croix qui était devenue malédiction pour que nous devenions des bénédictions au nom de Jésus-Christ. Quand ils cherchent à prononcer des paroles incantatoires, ils oublient que c'est la croix. Selon le Conseil des 14-15, Christ a effacé l'art de l'ordre qui nous condamnait, qui se faisait contre nous. Il a détruit la croix, il a détruit la domination sur les autorités et les a livrées publiquement en spectacle entre fadelles par la croix au nom de Jésus-Christ. Ce n'est notre Dieu. Nous savons que nous sommes en crise malgré l'attaque des ennemis, cherchant toujours à apporter des désolations malaires. Nous savons que le Saint-Esprit dans nos vies va nous apporter la délivrance face aux paroles incantatoires, face aux paroles prononcées sur les plans spirituels dans le monde des ténèbres. Nous réjetons ces paroles, nous apportons échecs et rétrogradations dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, tout pouvoir des ténèbres parla contre notre destinée, parla contre la destinée de ma femme, de mon mari, de mes enfants et des enfants de mes enfants. Vous serez menacés, chassés, loin de nos vies au nom de Jésus-Christ. Là, vous avez prononcé que nous, nous ne gagnerons jamais. Nous savons que nous avons la victoire par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Là, vous avez prononcé que vous ne réussirez jamais. Nous allons réussir par le nom de Jésus-Christ. Là, vous avez commencé à déclarer les échecs dans nos vies. ces échecs seront changés à victoire au nom de Jésus-Christ. Là où vous avez récupéré ma destinée dans les rômes des eaux, je récupère cette destinée entre leurs mains au nom de Jésus-Christ. Là où vous avez récupéré ma destinée que vous avez enterré dans des cimetières et que vous utilisez dans les mots spirituels, je récupère ma destinée entre les mains de ceux qui sont morts. En réalité, ce sont des gens qui travaillent avec des esprits des morts. Je me dégage d'eux par la parole de Dieu, par la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je récupère ma destinée du rhum au kilt face à toute parole qu'ils ont prononcée contre ma vie au nom de Jésus-Christ. Je récupère ma destinée du rhum de la sorcellerie face à toute parole incantée tant qu'ils ont prononcée contre nos vies au nom de Jésus-Christ. Je récupère ma destinée entre les mains des esprits des déserts tels que les spectres de la nuit, tels que les puissants des ténèbres, les hiboux irlands, tels que les chacals. Je récupère ma destinée entre leurs mains au nom de Jésus-Christ. Je récupère ma destinée des mains des esprits familiers qui se présentent dans mes rêves comme un tas de gens que moi je connais alors que ce sont des démons. Je récupère ma destinée entre vos mains vos esprits familiers au nom de Jésus-Christ. Vos esprits opéraux dans des tribus, vos esprits opéraux dans des filets, dans des villes. Nous récupérons notre destinée des mains des esprits de la mort au nom de Jésus-Christ. Toute puissance des ténèbres défiant Dieu dans nos vies comme avait défié Goliath ce jour-là. Et quand il défie, il prononce des paroles incantantoires. Il dit des choses qui doivent nous arriver. Nous savons que nous utilisons la parole de Dieu parce qu'à travers la parole de Dieu que nous aurons la victoire au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons Père Tout-Puissant ce qui s'est passé ce jour-là, quand on avait défié les enfants d'Israël, nous savons qu'aujourd'hui on défie aussi notre Dieu. Des fois, en défiant notre Dieu, ils oublient qu'ils sont des humains, ils sont des démons, ils sont des prins de ténèbres. Ils ne sont pas plus forts que notre Dieu. Des fois, en tant qu'enfant de Dieu, quand nous constatons qu'il y a des défis sur les plans spirituels, nous nous taisons des fois, alors qu'on doit dire, comme David avait dit ce jour-là, que et ceux-là viennent, Goliath vient avec des âmes, mais moi je les combats avec le nom de l'Éternel. Ce n'est notre Dieu. Ce jour-là, Goliath qui avait prononcé des paroles défiant les enfants d'Israël, défiant leur Dieu, c'est un Samoyen 17, verset 10, qui dit ceci, le fils s'est dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël, donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Et ce jour-là, au verset 11, et quand Israël et Saôl entendissent ces paroles du Philistin, ils firent effrayés, saisis d'une grande crainte. C'est là où David s'est présenté. David qui était exercé quand il pesait le troupet de son peuple, de son père, quand il était dans les champs, il avait combattu contre l'ours, il avait combattu contre les lions. Et ce jour-là, devant David, Daniel va prononcer, quand tu viens devant moi avec tes âmes, malgré ta taille, moi je viens au-devant de toi avec le nom de l'Éternel, notre Dieu. Nous nous venons devant nos ennemis, devant ceux qui parlent contre nous, au nom de Jésus-Christ, c'est pour la Père Tout-Puissant. Quand nous constatons comment nous sommes défiés sur le plan spirituel, quand nous constatons comment est-ce qu'ils veulent empêcher, ils veulent nous troubler, ils veulent nous apporter la confusion, ils veulent nous apporter des afflictions, ce n'est lève-toi contre les programmes au nom de Jésus-Christ. Quand ils se rassemblent, ils font sortir des agents de ténèbres, ils les appellent par-ci par-là, ils se réunissent pour nous combattre. Quand ils échouent, ils vont chercher ceux qui sont plus forts qu'eux, de telle sorte que nous nous trouvons devant eux sans force. Nous savons que notre force est notre Dieu. Toi, c'est le qui peut s'élever parce que quand toi tu t'élèves, nous aurons la délivrance face à toute puissance de ténèbres qui cherche à défier Dieu dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Nous avons l'anction du Dieu tout-puissant pour menacer les puissances de ténèbres par-là contre nous au nom de Jésus-Christ. Nous avons l'anction du Dieu tout-puissant pour attaquer les puissances de ténèbres pour nos salles de rituel contre nous au nom de Jésus-Christ. Nous brisons toute opposition satanique en nos prières au nom de Jésus-Christ. Nous détruisons tout envoûtement par des envoûtements surcelleriques qui font sortir des paroles incantatoires pour nous apporter malheur et désolation. Nous détruisons leurs envoûtements surcelleriques au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Quand ils viennent par un seul chemin, ils furent par un seul chemin au nom de Jésus-Christ. Je brise toutes les décisions de la mort qu'ils ont prononcées contre nous. Je détruis tout ça par la chaleur brûlante de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de vaincre l'esprit de mort par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. J'ai anéanti toute programmation mystique contre nos vies par la puissance de la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je détruis les radars, je détruis les pièges, je détruis les caméras mystiques placées autour de nous. Nous contrôlons sur les plans spirituels, aménons nos paroles dans le monde spirituel et faisons résonner des paroles incantenteurs dans nos vies. Nous détruisons ces radars, ces pièges au nom de Jésus-Christ. Nous détruisons les liens et les maladies qu'ils ont placées dans les vents par terre des paroles qu'ils ont prononcées avec la flamme du feu du Saint-Esprit. Nous détruisons tout ça au nom de Jésus-Christ. Nous brûlisons des chiens des mauvais sorts qu'ils ont jetées sur nos vies par terre des paroles démoniques incantatoires. Nous brûlisons ces paroles-là de nuit au nom de Jésus-Christ. Tout décret qu'ils ont prononcé contre nous se décret soit détruite par la puissance du sang de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Toutes langues pourront renoncer à des impossibilités dans nos vies. que ces langues soient neutralisées et paralysées au nom de Jésus-Christ notre sauveur. Seigneur notre Dieu, lève-toi dans nos vies Père Tout-Puissant. Nous brûlisons, nous fermons la bouche, nous imposons le silence à tout ennemi de nos âmes au nom de Jésus-Christ. Nous détruisons des miroirs qui contrôlent nos vies par les chabots de feu ardent au nom de Jésus-Christ. Seigneur, toute voie par la contre-nevie est anéantie, paralysée par la voie du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Par la voie du sang de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand l'ennemi est en train d'identifier nos vies, plaçant l'esprit de la surcellerie des possibles des envoûtements, par la sorte des mauvais signes dans nos vies, la vie de nos femmes, de nos maris, de nos enfants. Seigneur, lève-toi contre ces signes démoniaques par la voie du sang de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ parce que le sang de Jésus-Christ parle mieux que le sang de n'importe quelle personne. Le sang de Jésus-Christ parle mieux que le sang des gens des malignés familiales au nom de Jésus-Christ notre sauveur. Parce que la voie du sang de Jésus-Christ vient avec la justification au nom de Jésus-Christ. La voie du sang de Jésus-Christ vient avec la victoire contre les puissances de ténèbres au nom de Jésus-Christ. La voie du sang de Jésus-Christ vient avec les rachats parce que nous sommes rachetés, nous avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ. Nous sommes appelés les rachetés de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas ta puissance. Toute force des mal parla contre nous. Nous faisons taire ces puissances des ténèbres par la foudre de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ce n'est notre Dieu. De la façon dont Balak avait envoyé des messagers auprès de Balaam fils de Péor disant il y a un peuple nombreux qui est sorti d'Egypte. il couvre et la civile de la terre. Il habite vis-à-vis de moi. Viens, je t'ai pris maudit-moi ce peuple car il est plus puissant que moi. Peut-être aussi pourrais-je les battre et les sacher du pays car je sais que celui que tu bénis est béni, celui qui tu maudit est maudit. Et ce jour-là, Balaam a dit comment maudirait celui que Dieu n'a pas maudit ? Ce n'est notre Dieu. Ce jour-là, Balaam a prononcé des paroles. Je vois un peuple sorti d'Egypte. Je vois un astre. Je vois que l'enchantement ne paie rien contre ce peuple ni la divination. au temps marqué il sera dit à Israël qu'elle lèvre de Dieu. C'est un peuple qui se lève comme une lionne, qui se dresse comme un lion. Il ne se couche pas jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie, qui ait bu du sang de blessé. C'est un peuple qui a la vigueur du bifle. Ce n'est notre Dieu. Aujourd'hui, le peuple qui a choisi c'est nous. Quand ces gens veulent nous maudire, quand ces gens font des incantations, des enchantements, quand ils font des divinations, ce n'est notre Dieu. Que la puissance du Saint-Esprit opère. Que nous soyons comme notre Seigneur qui est le roi de la famille de Judas. Que nous soyons des lions au nom de Jésus-Christ. Que nous nous dressons comme des lions. Que nous puissions détruire, dévorer, neutraliser, paralyser toute puissance des ténèbres au nom de Jésus-Christ. qui est notre Seigneur. Ce n'est notre Dieu. Par tes prodiges, par ta puissance, qui va anéantir les œuvres du mal. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Ce n'est notre Dieu. Quand les esprits des eaux parlaient contre nous, celle qui peut faire, qui peut taire ces esprits des eaux, la usopère, c'est le vent d'Orient qui avait soufflé ce jour-là en partageant les eaux en deux au nom de Jésus-Christ. Et ces vins d'Orient, ce jour-là, qui avaient soufflé avec une piosité, qui avaient formé une mirail de deux côtés, c'est ce qui a fait qu'Israël puisse traverser. quand les mondes et les eaux nous attaquent, quand les puissants de terre nous attaquent, nous savons que Pharaon lui-même représente aussi les crocodiles. Selon les livres d'Ézéchiel 29, nous savons que Pharaon représente aussi les crocodiles. Selon les livres d'Ézéchiel 32, et nous savons que quand Pharaon est tenté de poursuivre ça veut dire nous attaquent en face de Dieu, la puissance des Pharaons qui représente l'image du diable, qui représente aussi les esprits des eaux. Quand le ténèbre notre Dieu va s'élever, l'Écriture nous dit le ténèbre refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec une piosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux s'effondirent. Ce n'est pas ta puissance. Quand les esprits des eaux nous attaquent, ils veulent à tout prix nous submerger, ils veulent à tout prix détruire tout ce qui est de nous. Quand tu souffles les vents d'Orient avec une piosité, c'est là où ces puissances de ténèbres opérées dans les eaux seront exposées au nom de Jésus-Christ. C'est là pour tout ça, ces eaux vont se partager en deux. Si Jésus devient des obstacles, nous finirons par passer au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Toi qui combats pour nous, quand ces derniers parlent contre nous, quand ils nous poursuivent, toi qui vas dérouter les camps de ténèbres, se poursuivent obstinés, qui vas ôter les roues de leurs chars, qui vas rendre leurs marches difficiles, comme ça s'est passé ce jour-là, quand Pharaon poursuivait les enfants d'Israël. C'est là qu'ils diront « Fuyons devant les saints, car les ténèbres tentent de combattre pour eux. » Dans ce combat peut être tout-puissant, nous savons que sans tort, nous ne pouvons rien faire, car l'ennemi s'élève déterminant à nous détruire, parlant à travers les esprits des déserts, parlant à travers des hiboux irlands, parlant à travers des spectres de la nuit, parlant à travers des masques de ténèbres, parlant à partir des esprits de serpents. Dieu, quand toi tu t'élèves, tu vas enéantir ce puissant de ténèbres par la chaleur brûlante au nom de Jésus-Christ, par les ventes de ria au nom de Jésus-Christ, ce n'est notre Dieu. Quand nos ancêtres ont signé des liens d'âmes maléfiques avec les esprits des eaux, celui qui peut brûler ces liens d'âmes, c'est toi mon Dieu, par la puissance du sang du sang de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Ce n'est notre Dieu. Tout territoire qu'ils ont occupé et les agents des ténèbres, par la puissance du Saint-Esprit, je récupère le tout au nom de Jésus-Christ. Toute autorité démoniaque à qui on a donné la permission par mes ancêtres à pouvoir opérer par temps de l'héridolâtrie, j'enéanti vos pouvoirs par la puissance de la croix au nom de Jésus-Christ. Tout au-tête ancestrale par la contre ma vie, par la contre la vie de ma femme, de mon mari, de mes enfants. Je vous abats, je vous enéantis, je vous détruis, je vous neutralise par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Je me déconnecte, de tout sang impi lié à mes parents parce que j'ai été racheté par le sang de Jésus-Christ. Et toute malédiction, toute parole prononcée sur ma lumière ancestrale qui a trait à la misère, qui a trait à la désolation, qui a trait à des maladies démoniaques. J'en nantis, je détruis, je neutralise au nom de Jésus-Christ. Tout embargo fait sur le plan spirituel quand ils ont prononcé des paroles parce que dans les embargos, il y a des paroles ancestrales qu'ils ont prononcées et ces paroles ont des effets dans nos vies. J'en nantis ces embargos démoniaques par la puissance du sang de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Toute pollution dans les rêves à travers des embargos démoniaques j'ennile, j'efface, j'étruis ces pollutions dans les rêves par la puissance du sang de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Tout sacrifice démoniaque qui a de l'emprise sur ma vie, j'ennuie la puissance de ces sacrifices par la puissance de l'œuvre et de la croix au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu mon roi, tu connais dans ce combat que je veux de la délivrance parce que la délivrance c'est toi qui apportes ça. Passe aux paroles incantatoires de la nuit, passe au bois parlant dans le monde spirituel. Je veux de ta délivrance au nom de Jésus-Christ Père Tout-Puissant. Si toi tu viens avec la délivrance, je serai délivré de ces paroles incantatoires de l'emprise de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Seigneur lève-toi. Quand nous savons qu'ils ont prononcé des paroles, quand nous savons que leur voix, quand nous lisons ce qui est écrit dans Esaïe 29, d'après l'explication que nous avons donné. Et les chrétiens nous disent leur voix doit sortir dans la poussière. Les chrétiens nous disent tu seras abaissé. Ta parole viendra de terre. Les sont en sérope étouffées par la poussière. Ta voix sortira de terre comme celle d'un spectre. Et c'est de la poussière que tu mis râles tes discours. Là, nous savons que c'était une malédiction que Dieu avait prononcée pour humilier Israël. Ce n'est notre idée. Quand il a donné à Ariel à Jérusalem cette cité que David avait bâtie, il a donné ça, il a donné un nom à Ariel. Il a dit Ariel. En disant de cette façon-là, ça avait prononcé des paroles de désolation. Il prononcait des paroles de plainte de gémissement que ce peuple devait vivre. C'est pour l'Écrit qu'il nous dit dans Israël 29 verset 2. J'ai dit de 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 gémissement il nous rend la vie amère. Toi c'est le qui peut intervenir pour anéantir leurs paroles. Quand l'ennemi se sert des paroles des spectres, quand l'ennemi se sert des murmures venant des discours des gens, quand l'ennemi se sert des paroles qui viennent de la terre, quand ça vient de la puissance de la terre, c'est comme si ces paroles viennent dans les cas des gens qui sont morts. Ce ne ne sont pas des morts, mais ce sont les puissants des esprits des morts qui opèrent à travers ça. Partant de l'air murmure, nous apportent désolation, nous apportent la misère, nous apportent des mauvaises choses. Ce ne vient perdre tout-puissant au nom de Jésus Christ. Quand il s'élève contre nous, nous frappons par des balles, par des coups, ce n'est notre Dieu. Tu vas retentir ton ton teneur dans les cas des puissants de teneur. Tu vas envoyer les tremblements de terre. Tu vas envoyer un brouill formidable. Tu vas envoyer l'oragan et la tempête et la flamme de feu dévorant pour détruire les oeuvres de spectre de la nuit au nom de Jésus Christ. Pour détruire les paroles incantatoires sortant de la poussière au nom de Jésus Christ. Pour détruire l'air murmure se manifestant sur les plans spirituels au nom de Jésus Christ. Ce n'est pas ta puissance. On a besoin de toi. Face à ce qui est en train de se passer. Seigneur, quand des voies s'élèvent l'endroit où j'étais né, quand des voies s'élèvent, là, on avait placé mon cordon ombilical, quand des voies s'élèvent, là où j'étais né, ce n'est celle voie qui s'élève contre ma vie. Ils seront anéantis, paralysés, parce que toute l'inclé contre moi sera condamnée. Au nom de Jésus notre Seigneur, lève toi, quand il nous maudit, quand il vient avec des couvertis sur nos destinées, il couvre nos mariages avec des couvertis démoniaques, il couvre nos vies avec des couvertis démoniaques, il couvre nos finances avec des couvertis démoniaques, il couvre nos familles avec des couvertis démoniaques, il couvre nos projets avec des couvertis démoniaques, qui peut enlever ses couvertures par la tempête de Dieu par les vents d'Orient par les fées dévorant au nom de Jésus Christ parce que quand toi tu te lèves et que tu enlèves ses couvertures nous allons plus opérer sous la couverture des démons au nom de Jésus Christ nous allons plus opérer sous la couverture des faux mariages au nom de Jésus Christ nous allons plus opérer sous la couverture d'une mauvaise vie au nom de Jésus Christ nous allons plus opérer sous la couverture des manques de finances au nom de Jésus Christ nous allons plus opérer sous la couverture des projets qui échouent au nom de Jésus Christ ce n'est notre Dieu il y a des relations qui nous limitent il y a des relations qui nous empêchent d'entrer dans nos bénédictions ces relations que toi tu connais très bien tu vas anéantir tu vas détruire ces relations au nom de Jésus Christ tout membre de ma famille qui se sert de couverture satanique qui me couvre qui couvre mes bénédictions qui couvre mon foyer mes enfants mon mari ce n'est notre Dieu et que tout ce que moi je peux recevoir doit tomber sur lui il commence maintenant à utiliser ce couverture pour enlever pour voler tout ce que moi je peux recevoir je détruis par le charbon ardent ce couverture démoniaque je chasse dans les liésarides l'esprit derrière cette personne dans la lignée familiale au nom de Jésus Christ ce n'est notre Dieu tout couverture toute couverture satanique qui envoie la confusion les frustrations les querelles dans mon foyer dans mon travail dans notre ensemble que ces couvertures démoniaques soient ôtées par la chaleur brillante au nom de Jésus Christ soient consumées par le charbon ardent au nom de Jésus Christ toute couverture satanique qui apporte la stérilité qui apporte l'improductivité qui apporte des mauvaises choses que ces couvertures démoniaques soient ôtées au-dessus de nos têtes au-dessus de nos vies au-dessus de nos familles au nom de Jésus Christ notre Sauveur ce n'est notre Dieu s'il y a un homme fort qui s'élève contre nous parlant contre nos vies l'homme le plus fort c'est notre Seigneur Jésus Christ qui va anéantir cette parole pour ennosser contre nos vies au nom de Jésus Christ ce n'est notre Dieu quand les voleurs qui viennent pour égorger tuer détruire dépouiller il détruit nos mariages il détruit nos destinées il détruit nos finances il détruit nos santé ce n'est notre Dieu toi qui es l'homme le plus fort quand toi tu t'élèves c'est pour nous délivrer de la main de cet homme fort au nom de Jésus Christ ce n'est notre Dieu quand nous regardons les combats que nous avons aujourd'hui sans toi notre Dieu on n'aura pas à vaincre quand les puissants de terre s'élèvent contre nous il va t'élever Père Tout-Puissant ceux qui nous retiennent qui nous retiennent dans la captivité par ta dernière parole ils finiront par nous relâcher au nom de Jésus Christ Seigneur par ta puissance nous te servons notre Dieu tu as dit en te servant tu vas nous bénir Père Tout-Puissant ce n'est notre Dieu qui va te manifester devant ceux qui ont englouti nos richesses ils ont prononcé des paroles incantatoires ils ont dit que nos richesses seront englouties par eux mais je vois le livre de Job 20 verset 15 qui dit il a englouti les richesses il les vomir il les vomira Dieu les chassera de son ventre toute richesse de ma vie qu'ils ont engloutie que les Seigneurs puissent chasser ces richesses de leur ventre au nom de Jésus qui est notre que ce vers tout ce qu'ils ont englouti ils ont englouti ma destinée ils ont englouti mes avoirs ils ont englouti ma réussite ils ont englouti des bonnes choses dans ma vie que les Seigneurs s'élèvent comme cela est écrit dans Job verset 15 pour chasser tous qu'ils ont englouti de leur ventre au nom de Jésus Christ Père Tout-Puissant Seigneur notre Dieu par la parole de Dieu toute autorité démoniaque opérant dans des rivières dans des fleuves dans des laguines dans des ruisseaux dans des lacs dans des marigots dans des sources par la contre ma destinée par la contre la destinée des saints je fais assécher spirituellement ces rivières témoniètes au nom de Jésus Christ Seigneur notre Dieu par la puissance de Dieu nous nous déconnectons de tout ce qu'ils ont prononcé comme paroles incantatoires nous allons vivre la parole du Dieu que Dieu a prononcé pour nous au nom de Jésus Christ Seigneur par ta puissance nous neutralisons nous séchons le pé qui est la parole de Dieu pour enéantir la puissance des ténèbres qui nous combat au nom de Jésus Christ Seigneur notre Dieu quand il prononce des paroles des malheurs que nous soyons engloutis que nous puissions être submergés c'est le terrain de notre Dieu qui va étendre sa main d'en haut il va nous saisir il va nous retirer des grandes eaux il va nous délivrer de nos adversaires puissants de nos ennemis qui étaient plus forts que moi au nom de Jésus Christ Seigneur notre Dieu tu connais quelles paroles ils ont suspendu sur ma vie tu connais que ces paroles depuis qu'ils ont prononcé ça il y a un malheur qui s'est battu autour de moi il y a quelque chose de mauvais qui se manifeste dans ma vie qui enlève détruit ces paroles incantatoires qu'ils ont suspendu sur ma vie au nom de Jésus Christ et quand tu enlèves tu enlèves la puissance de ces paroles parce que les chrétiens ont dit que toute l'accélération du contenant sera condamnée selon le livre d'Ésaïe 74 verset 17 au nom de Jésus Christ Seigneur notre Dieu Père Céleste au moins du sang de Jésus Christ nous proclamons la victoire sur nos ennemis nous proclamons la victoire sur toutes paroles incantatoires qu'ils ont prononcées contre nous au nom de Jésus Christ Seigneur toi qui paie tout Père tout puissant et rien ne s'oppose à tes pensées Seigneur notre Dieu tu vas répandre d'en haut tes l'eau les nuées vont laisser couler la jétis et Seigneur notre Dieu le salut il sera dans nos vies Seigneur notre Dieu quand tu manifestes tes miracles envers nous tu nous as dit que voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont recrut nous devons vivre des miracles là où il y a des échecs au nom de Jésus Christ nous voulons vivre des miracles là où il y a des cassations liées à des paroles incantatoires au nom de Jésus Christ nous voulons vivre des miracles là ils ont prononcé des mauvais soeurs contre nous au nom de Jésus Christ nous voulons vivre des miracles dans nos finances au nom de Jésus Christ nous voulons vivre des miracles là où ils ont englouti quelque chose dans nos vies ils vont finir par vomir ça au nom de Jésus Christ Seigneur notre Dieu nous savons que il y a des cornes sataniques il y a des cornes démoniaques Seigneur notre Dieu ces cornes qui se chassent à nous détruire ces cornes qui viennent avec la désolation ces cornes qui viennent avec la dispersion ces cornes qui viennent avec des malheurs selon ce qui est écrit dans Zacharie 1 verset 18 à 21 nous savons Père Tout-Puissant que l'Écriture nous dit dans Psalm 75 verset 11 j'abattrai toutes les cornes des méchants et les forces du juste seront élevées au nom de Jésus Christ qui connaissent ces cornes des méchants parla contre nous nous apportant désolation et malheur nous apportant la dispersion Seigneur notre Dieu qui va abattre ces cornes des méchants au nom de Jésus Christ c'est toi qui ordonne que nous serons puissants c'est toi qui ordonne que nous serons forts selon psa.m. 68 verset 29 verset 28 au nom de Jésus Christ Seigneur notre Dieu nous savons que face à toute parole incantatoire ils ont promessé sur le plan spirituel ces paroles qui ont des effets sur nos vies sur la vie de nos femmes de nos enfants des enfants de nos enfants sur la vie de nos maris Seigneur notre Dieu vient anéantir ces paroles incantatoires au nom de Jésus Christ vous pertes de la nuit qui influençaient encore nos vies qui viennent de temps en haut apportant désolation et malheur je vous en aanti je vous chasse dans les lieux arides au nom de Jésus Christ Seigneur notre Dieu lève-toi contre ces cornes qui viennent avec la dispersion lève-toi contre ces cornes qui nous détruisent lève-toi contre ces temps que la puissance du Saint-Esprit puisse nettoyer la puissance de ces cornes au nom de Jésus qui est notre sauveur Seigneur notre Dieu relève-moi que j'ai la puissance sur mes ennemis que j'ai la force sur mes ennemis que les paroles de mes ennemis ne puissent pas prendre de corps dans nos vies ne puissent pas prendre de corps dans mes affaires au nom de Jésus Christ Seigneur notre Dieu viens-nous déconnecter de leurs paroles démoniaques qu'ils ont prononcées contre nos vies viens-nous déconnecter de ces paroles parce que la croix tu avais dit tout est accompli c'est là tu as effacé les ailes aux honnêtes qui nous condamnaient c'est là tu as dépris la domination les principautés c'est là tu les as mis en spectacle en triomphant d'elles par la croix au nom de Jésus Christ viens avec la puissance de la délivrance que nous puissions vivre la délivrance au nom de Jésus Christ par le sang de Jésus Christ réduit au silence toute voix qui parle depuis le fondement de nos vies au nom de Jésus Christ par la gloire du Dieu tout puissant impose silence à toute puissance de ténèbres par là contre nous au nom de Jésus Christ ce n'est notre Dieu si le sang que moi je porte qui est le sang de mes ancêtres c'est ce sang là qui parle contre moi et ces gens là utilisent mon sang en disant je suis leur famille je suis leur enfant je suis leur frère je suis leur père leur mère quand ils utilisent ce sang là lié à mes parents moi je viens au devant de mon Dieu tout puissant j'utilise le sang de Jésus Christ pour anéanter la force du puissant de mon sang au nom de Jésus Christ par le sang de Jésus Christ j'ai été racheté j'ai été justifié je ne vivrai plus les effets du sang que moi je porte au nom de Jésus Christ tout puissant d'idolâtrie par là contre ma destinée sois dispersé au nom de Jésus Christ tout puissant d'idolâtrie par là contre mon mariage sois menacé attaqué au nom de Jésus Christ tout puissant d'idolâtrie par là contre mon foyer par là contre mes enfants par là contre les enfants de mes enfants sois dispersé par le tonnerre de Dieu au nom de Jésus Christ lève-toi c'est notre Dieu par ta puissance pour neutraliser tout ce qui est de l'ennemi au nom de Jésus Christ lève-toi par ta puissance pour faire un travail c'est notre Jésus Christ au nom de Jésus Christ lève-toi par ta puissance contre les acquisitions des ténèbres ils nous ont acquisés sur les plans spirituels parce que quand on accuse quelqu'un c'est là on prononce des paroles c'est pourquoi la Père Tout-Puissant quand nous lisons les livres des Romains chapitre 8 le verset 33 l'Écriture nous dit qui acquisera les élus de Dieu c'est Dieu qui nous justifie le verset 34 qui nous condamnera Christ est mort pour nous il est résisté il est à droite de Dieu il intercède pour nous c'est notre Dieu quand il se présente sur les trônes démoniaques quand il se présente sur les plans spirituels sur les sorciers sur les occultistes sur les satanistes quand il se présente pour que ce soit nous apporté malheur et désolation face à leurs acquisitions ce n'est toi qui t'élèves parce qu'il a dit dans l'Écriture verset 17 toute l'âme qui s'est réveillée contre moi sera condamnée au nom de Jésus qui est notre Christ ce n'est notre Dieu tu connais leurs paroles incantatoires tu connais leurs souhaits des malheurs tu connais leurs programmes quand nous sommes endormis ils viennent avec des paroles incantatoires quand nous sommes endormis ils prononcent des mauvaises paroles derrière nous ils nous souhaitent un malheur ce n'est notre Dieu par ta puissance quand nous régradons Père Tout-Puissant le livre de Psaume 119 le verset 2 je commence au verset 1 et tenez mon Dieu mon roi Dieu de ma louange ne t'étais point quand ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse ils m'attaquent ils me détruisent ce n'est lève-toi pour anéantir les programmes lève-toi pour nettager tous les plans de l'ennemi contre ma vie ce n'est notre Dieu quand tu te lèves dans ma vie c'est pour anéantir les plans de l'ennemi ce n'est notre Dieu ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse ils me parlent avec une langue messangère ils nous environnent des discours aînés ils nous font la guerre partant de leurs paroles leurs paroles sont comme des traits enflammés du malheur dans leurs paroles il y a des vénènes mortelles ce n'est notre Dieu quand nous nous aimons tous ces gens là nous nous recourons à la prière mais ils nous rendent le mal pour le bien ils n'ont que de la haine contre nous ils placent une autorité méchante comme un accusateur qui se tient à notre droite et quand l'éternel notre Dieu va juger nos prières c'est là il déclare que nous sommes coupables c'est là il déclare que nos prières deviennent comme des péchés selon psalm 5 verset 7 c'est là il déclare que nos vies soient peu nombreuses c'est là il déclare que nos enfants deviennent orphelins c'est là il déclare que nos femmes nos maris deviennent des veuves et des veufs c'est là il déclare que nos enfants deviennent des vagabonds des mendiants c'est là il déclare que le créancier ça part de tout ce que nous nous avons ce n'est notre Dieu dans leurs paroles quand tu t'élèves tu vas anéantir leurs déclarations au nom de Jésus Christ dans leurs paroles tu vas anéantir ces puissants de ténèbres tu vas changer toutes ces paroles quand il déclare que nos vies soient peu nombrées tu vas augmenter le nombre de nos jours au nom de Jésus Christ tu vas augmenter le nombre de nos jours de nos femmes de nos maris de nos enfants au nom de Jésus Christ quand il déclare que nos femmes deviennent des veuves que nos maris deviennent des veuves quand il déclare ça il va menacer cet esprit de mort au nom de Jésus Christ quand il déclare que nous serons des vagabonds que nos enfants deviennent des vagabonds qu'ils se trouvent dans la misère tu vas changer tout ça par temps de ta parole nos enfants ne seront pas des vagabonds nos enfants ne seront pas des mendiants nos enfants seront toujours en abondance il y aura leur réussite quand le créancier veut s'emparer de tout ce que nous avons tu vas t'élever contre ce créancier au nom de Jésus notre Dieu quand il veut nous exterminer de la terre selon leur projet il va anéantir leur extermination au nom de Jésus Christ ce n'est notre Dieu quand il veut que nos mémoires soient retranchées de la terre des vivants tu vas t'élever perdre tout ça contre leur mémoire au nom de Jésus Christ ce n'est notre Dieu quand il nous attaque quand ils aiment la malédiction cette malédiction que ils aiment prononcer vont tomber sur eux-mêmes au nom de Jésus Christ parce que l'Écriture dit d'Apsomme 109 verset 17 il aimait la malédiction qu'elle tombe sur lui il ne se plaisait pas à la bénédiction des autres que les bénédictions c'est l'un aussi de lui qu'il revête la malédiction comme son vêtement ce n'est notre Dieu ceux qui nous maudissent ceux qui prennent des paroles incantatoires quand ils verront que tout ce qu'ils ont prononcé contre nous ça se contredit dans leur vie ils finiront par laisser leurs opérations par abandonner à nous maudire parce qu'à chaque fois qu'ils nous maudissent ils voient que Dieu est en train de nous bénir ce n'est notre Dieu ce n'est notre Dieu tu connais nos ennemis toi ceux qui peuvent leur payer leur salaire ceux qui parlent le méchamment contre nous l'Écriture nous dit telle soit de la part de l'Éternel le salaire de nos ennemis de ceux qui parlent le méchamment contre nous est un autre Dieu agis Seigneur à ma faveur accorde ton nom au nom de Jésus-Christ car ta bonté est grande délivre-moi délivre- tes saints délivre- tes enfants au nom de Jésus-Christ quand nous sommes malheurs et indigents quand nos cœurs sont blessés au-dedans de nous Seigneur regarde nous sommes devenus comme l'ombre de nous-mêmes nous sommes chassés comme des souterrains toi tu viens d'appeler tout puissant pour anéantir les programmes de chasse au nom de Jésus-Christ nous entrons dans la résistance le Seigneur va changer tout ce qu'ils ont prononcé tout ce qu'ils ont déclaré sera changé au nom de Jésus-Christ quand il veut épuiser nos corps par la maigrée quand il veut épuiser nos corps dans des opprobres quand il veut épuiser nos corps dans des difficultés atroces lève toi Seigneur notre Dieu quand il est maudiste toi tu vas nous bénir quand il est s'élève ils seront confis au nom de Jésus-Christ par le livre de Psaume 9 verset 28 dit si ils maudissent toi tu nous béniras s'élèvent ils seront confis et nous nous allons nous allons nous allons te réjouir de notre Dieu au nom de Jésus notre sévère quand il nous jette l'union mini quand il nous jette l'opprobre le Seigneur sera avec nous pour nous couvrir par son ombre par sa puissance au nom de Jésus-Christ Seigneur notre Dieu nous savons que sans toi Père Tout-Puissant on n'aura pas à vaincre c'est moi nous implorons Père Tout-Puissant quand il s'élève contre nous chercha à nous jeter la honte ce n'est notre Dieu qui va nous délivrer de la honte au nom de Jésus-Christ et même soit revêtue de l'air ignominé qui se couvre et même de l'air honte comme des manteaux au nom de Jésus-Christ c'est Ketekit Absam 5, 9, verset 29 au nom de Jésus-Christ quand il utilise les âmes de la honte contre nous nous utilisons ces âmes de la honte quand ils finiront par tomber quelque part là ils sont allés pour faire du mal ils seront attrapés là-bas ils auront la honte c'est la Père Tout-Puissant ils seront confondus ils seront couverts de honte tel qu'avait dit le livre d'Epsomme 35, verset 4 qu'ils soient confondus couverts de honte ceux qui cherchent la montée de la vie qu'ils réculent et qu'ils rougissent ceux qui méritent ma perte c'est notre Dieu nous savons qu'à travers l'âme de la honte qu'ils utilisent c'est la Père Tout-Puissant qui va leur apporter aussi la honte au nom de Jésus-Christ parce que le livre d'Epsomme 31, verset 2 dit que je ne sois pas confondus au Seigneur quand je t'invoque que les méchants soient confondus au nom de Jésus-Christ Seigneur notre Dieu quand je regarde Père Tout-Puissant et cherche à tout prix à m'apporter la honte et la disgrâce mais moi je me confie à mon Dieu qui est comme un rocher et c'est le séjour là le livre le livre de Romain 8, 9, 33 dit voici j'ai m'enché une pierre d'achoppement un rocher de scandale celui qui croit à lui ne sera pour un conflit et n'aura pour un honte Seigneur notre Dieu nous croyons en toi enlève la honte que veulent nous apporter nos ennemis au nom de Jésus-Christ tout pouvoir de la honte publique et de la disgrâce se menace et se chasser loin de nous au nom de Jésus-Christ tout pouvoir qui m'afflige accorde mes faiblesses soit menacé par le tonnerre de Dieu au nom de Jésus-Christ tout esprit qui veut me disgracier qu'ils ont planté dans la fondation de ma vie je déclare le tremblement de terre sur ces fondements soyez embralés au nom de Jésus-Christ que tout hôtel de la honte tout hôtel de la disgrâce générationnelle agisant contre ma vie soit abattie soit détruite soit carbonisée par le charbon de feu ardent au nom de Jésus-Christ ces hôtels qu'ils utilisent pour nous apporter malheur désolation pour nous apporter disgrâce ces hôtels soient foudroyés par le tonnerre de Dieu au nom de Jésus-Christ tout pouvoir qui veut me déshonorer au jour de ma gloire ce pouvoir sera frappé par le tonnerre de Dieu au nom de Jésus-Christ Seigneur notre Dieu je rejette la disgrâce publique au nom de Jésus-Christ je rejette la honte de ma vie au nom de Jésus-Christ que les puissants des ténèbres maléfiques qui ont déshonoré mes parents qui veulent aussi me déshonorer qui soient neutralisés paralisés par le tonnerre de Dieu qui soient chassés loin de ma vie loin de la vie de ma femme de mon mari et de mes enfants au nom de Jésus-Christ et vos puissances opérat dans la disgrâce opérat apportant des retardements de la vie où nous voyons qu'il y a de ceux-là qui sont en train ils ont dépassé l'âge de se marier il y a de ceux-là ils ont dépassé l'âge de réussir leur vie il y a de ceux-là qui ont dépassé l'âge de fonder leur foyer il y a de ceux-là qui ont dépassé l'âge de vivre les bontés de Dieu heureusement quand le Seigneur commence avec quelqu'un il commence une nouvelle vie les choses anciennes doivent passer au nom de Jésus-Christ toutes mauvaises habitudes dans nos vies qui donnent nous déshonorés dans l'avenir soient déracinés par la puissance de la croix au nom de Jésus-Christ toutes flèches de honte publique et de disgrâce sur nos vies soient extirpées de nos vies au nom de Jésus-Christ Seigneur notre Dieu par ta puissance nous voulons voir ta méprisante agir au nom de Jésus-Christ Père tout-puissant quand les hiboux hirlans parlaient contre nous quand les boucs sauvages parlaient contre nous quand les spectres de la nuit parlaient contre nous Seigneur notre Dieu dans leurs chansons dans leurs parlants dans leurs langages tous ceux qui sont tentés de prononcer contre nous seront nuls et sans effet au nom de Jésus-Christ nos vies ne seront même pas leurs gites nos maisons ne seront pas à leur caverne nos endroits là où nous habitons ne seront même pas les lieux où les puissants de ténèbres viennent d'où ils feront leur des mères au nom de Jésus-Christ parce que quand il y a la chaleur de Dieu tout-puissant dans nos vies même si il y a des pélicans il y a des hérissons il y a des chouettes il y a des corbeaux il y a des choses qui viennent avec la désolation selon Ézélie 34 verset 11 vous descendez en bas l'Écriture dit les pélicans les hérissons la posséderont la chouette les corbeaux l'habiteront en étendant les cordeaux de la désolation et le niveau de la destruction j'enlève j'envoie dans les lézarites ces pélicans ces hérissons qui veulent nous posséder ces chouettes ces corbeaux démoniaques qui sont à étendre leur désolation dans nos maisons dans nos familles ces puissants détenants qui viennent avec la destruction quand nous entreprenons quelque chose et viennent avec la destruction ce n'est notre Dieu qui va t'élever nous ne deviendrons jamais une mère d'habitation démoniaque nous ne deviendrons jamais un repère de tout esprit empire nous ne deviendrons jamais un repère de tout oiseau empire et au Dieu au nom de Jésus Christ ce n'est notre Dieu par ta puissance nous voulons à ta mère puissante agir au nom de Jésus Christ ce n'est notre Dieu quand nous regardons comment l'ennemi veut nous détruire il a pris possession de nos femmes de nos maris de nos enfants il a pris possession de nos maisons ce n'est viens à l'honneur cette chaleur spirituelle à l'honneur ta flamme du feu au-dedans de nos maisons tout endroit qu'ils ont placé des toits d'araignées tout endroit qu'ils ont placé des antennes des radars de communication dans nos maisons tout ça reçoive la chaleur brillante au nom de Jésus Christ nous-mêmes Pères Tout-Puissants nous sommes bouillonnantes nous sommes éclatantes allumées par la flamme du feu du Saint-Esprit au nom de Jésus Christ ce n'est que l'expect de la nuit ne puisse pas avoir l'air des mères au-dedans de nous au nom de Jésus Christ que l'expect de la nuit ne puisse pas se reposer dans nos vies nous sommes l'État du Saint-Esprit l'Esprit habite en nous au nom de Jésus Christ ce n'est pas ta puissance quand nous nous lamentons nous pleurons devant toi ce n'est notre Dieu quand nous possèdes de cris Père Tout-Puissant à travers des jémissements que nous rencontrons c'est toi seul Père Tout-Puissant qui peut venir nous délivrer au nom de Jésus Christ notre Seigneur ce n'est notre Dieu quand il est égal dans nos familles ils ont placé des hôtels si ces hôtels là Père Tout-Puissant qu'ils parlent contre nous les hôtels se trouvent dans des rivières dans des forêts dans des brousses dans des cimetières c'est ces endroits là qu'ils parlent contre nous c'est ces endroits qui prononcent des malédictions contre nous c'est ces endroits là qu'ils invoquent des mauvais esprits où nous apportez désolation et malheur mais l'écriture de Réternome 12 verset 3 dit vous renverserez leurs hôtels vous briserez leurs statuts vous brilerez au fait leurs idoles vous abattrez leurs images taillées de leurs dieux vous ferez disparaître leurs noms de ces lieux là au nom de Jésus Christ je m'emprose à ces hôtels qui parlent contre ma femme qui parlent contre mes enfants qui parlent contre les enfants des enfants de Dieu qui parlent contre les saints je m'attaque au fondement de ces hôtels que ce soit détruite au nom de Jésus Christ ce n'est notre Dieu quand nous regardons que sur ces hôtels c'est là où ils ont placé les alliances c'est là où ils ont fait des pactes négatifs c'est là où ils en foutent nos vies c'est là où ils font des incantations en prononçant des mauvais paroles contre nos vies tu vas t'élever sur ces hôtels par là contre nous nous n'attaquons pas n'importe quel hôtel mais tous les hôtels de ténèbres qui prononcent des paroles incantatoires dans nos vies parce qu'ils ont des hôtels il y a des agents de ténèbres nous brisons leurs hôtels au nom de Jésus Christ nous anéantissons leurs hôtels au nom de Jésus Christ nous renversons leurs hôtels au nom de Jésus Christ nous détruisons leurs paroles incantatoires proclamées sur ces hôtels au nom de Jésus Christ c'est notre Dieu s'ils ont consacré nos vies s'ils ont consacré nos âmes s'ils ont consacré nos esprits s'ils ont consacré nos corps sur ces différents hôtels qui vont neutraliser paralyser par le sang de Jésus Christ ces consécrations démoniaques au nom de Jésus Christ quand ils vont invoquer mon nom quand ils vont invoquer le nom de ma femme de mon mari et de mes enfants sur ces hôtels ils verront la foudre de Dieu se présenter au nom de Jésus Christ ils verront l'épée de l'esprit se présenter au nom de Jésus Christ ils verront la flamme des fées pour leur menacer au nom de Jésus Christ Père Tout-Puissant qui connaissent les hôtels par la compte de mes quotientalités qui connaissent les hôtels par la compte de ma promotion qui connaissent les hôtels par la compte de mes succès qui connaissent les hôtels par la compte de mon mariage qui connaissent les hôtels par la compte de mon foyer qui connaissent les hôtels par la compte de mes finances qui connaissent les hôtels par la compte de mes enfants tu connais ces hôtels par la contre et ma santé tu connais ces hôtels et ces hôtels il y a quelque chose qui me représente là-bas je viens faire disparaître ma représentation sur leurs hôtels au nom de Jésus qui est notre receveur qui va abattre ces hôtels tout ce qu'ils détiennent là-bas vont disparaître au nom de Jésus Christ mes potentiels vont disparaître de leur temps au nom de Jésus Christ ma promotion va disparaître dans leur temps au nom de Jésus Christ mes suspects, mes succès vont disparaître dans leur temps au nom de Jésus Christ mon mariage va disparaître dans leur temps au nom de Jésus Christ mon foyer va disparaître dans leur temps au nom de Jésus Christ mes finances vont disparaître dans leur temps au nom de Jésus Christ mes enfants et les affaires de mes enfants y compris ma femme vont disparaître dans leur temps au nom de Jésus Christ nous serons invisibles dans leur cas, au nom de Jésus-Christ. Ma santé va disparaître dans leur cas, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je retire mes percées de tout hôtel par l'encontre ma vie, par l'encontre mes percées, par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, là où ils ont détruit ma gloire, en disant des hôtels sataniques, Seigneur tu vas fonder encore ta gloire dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tu connais ce qui est de tiens là-bas, qui me représente. Si c'est un chevet, il va brûler ça par les feux dévorants. Si c'est mon argent qu'ils ont placé là-bas, il va brûler ça par les feux dévorants. Si c'est là où j'ai piétiné, ils ont pris le sol ou dans l'endroit où j'avais piétiné. Seigneur notre Dieu, tu vas brûler ça, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toute représentation de ma vie, si on est tel satanique, toute représentation de la vie de ma femme, de mon mari, de mes enfants, si n'importe quel hôtel satanique, je détruis cette représentation par le charbon ardent de Dieu tout puissant, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que tout organe de mon corps, qu'ils ont échangé à travers leurs paroles, qui ne fonctionnent pas comme ça devait être fonctionné. Seigneur notre Dieu, je retire cet organe de mon corps, de cette hôtel satanique, au nom de Jésus-Christ. là où je souffre, parce qu'ils ont prononcé des paroles incantatoires pour que je sois malade, de la tête jusqu'au pied, n'importe quelle partie de mon corps qu'ils ont apprécié sur l'hôtel, prononcer des paroles incantatoires contre ma vie. J'ai retiré toutes ces parties de mon corps au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, j'annule les libations faites sur tous ces hôtels lors de mon mariage par le sang de Jésus-Christ. Je détruis les hôtels des femmes de Marie de nuit par la contre nous au nom de Jésus-Christ. Je rate tout hôtel agressif, impuissant par la puissance de la croix au nom de Jésus-Christ que tout hôtel est rigé contre moi pour renoncer à des malédictions, pour renoncer à des mauvaises soeurs, pour renoncer à des paroles incantatoires, pour renoncer à des malédictions. J'abats, je détruis, je neutralise, j'envoie les feux dévorants pour détruire ces hôtels au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je n'opérerai plus sous l'onction démoniaque des puissants de ténèbres parce que j'ai la victoire par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Toute malédiction du diable prononcer par les agents de Satan façonnés contre moi. Je présente la croix de Jésus-Christ et ces malédictions soient nulles et sans effet au nom de Jésus-Christ. Et vos hôtels démoniaques parlent contre moi. Vos parlais sont anéantis, sont détruits par les marteaux de Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. J'utilise les marteaux de Dieu pour abattre, pour démolir, pour détruire au nom de Jésus-Christ. Même si vous avez sacrifié des humains, même si vous avez sacrifié des animaux, même si vous avez sacrifié n'importe quelle personne qui vous donne la permission de vous m'atteindre, vos sacrifices ne dépassent pas les sacrifices de notre Seigneur Jésus-Christ et la croix. Et le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ et la croix va anéantir les effets de vos sacrifices au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand toi tu envoies ton feu dévorant, c'est pour abattre ces hôtels démoniaques par là contre nous au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand toi tu détruis, tu t'alèves, tu détruis, là ils ont cassé les études de mes enfants, là ils ont cassé nos boulots, là ils ont cassé nos entreprises. Tu vas envoyer ton feu dévorant pour anéantir, pour détruire ces hôtels par là contre nous au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous recevons l'épée du Saint-Esprit qui est la parole de Dieu pour détruire tout ce qui est de l'ennemi dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous savons que dans nos vies spirituelles, il y a des gens qui parlent contre nous, il y a des gens qui nous souhaitent les malheurs, il y a des gens qui veulent à tout prix que nous ne vous vions plus. Ils sentent que nous sommes parmi ceux qui sont tentés de menacer leurs entreprises. C'est pourquoi ils s'érenissent, ils vont aller, ils sont allés chercher ceux qui sont plus forts qu'eux, parce qu'eux n'arrivent pas à nous vaincre. Malgré leurs recours, malgré ceux qui sont plus forts qu'eux, tous seront anéantis par la parole de Dieu, tous seront menacés par la tempête de Dieu, tous seront visités par le tremblement de terre au nom de Jésus-Christ. Parce que le livre de Jérémie 23, 23 dit « Ne suis-je un Dieu qui est de près, il est éternel ? Ne suis-je pas aussi un Dieu de loin ? » C'est pourquoi c'est un autre Dieu. Quand ils font tout ça dans des lieux cachés, ils croient que l'éternel ne le voit pas, mais quand je me présente avec ces accusations sur le trône de mon Dieu, c'est l'appel tout-puissant, ils voient que mon Dieu va intervenir. C'est là où le Seigneur notre Dieu va manifester sa puissance au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, les ténèbres ne puissent pas vaincre, les ténèbres ne puissent pas réunir pour toujours au nom de Jésus-Christ perd tout-puissant. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, nous voulons voir ta mépaissance agir par ta force. Seigneur notre Dieu, Jésus-Christ mon Seigneur, en toi habite toute la peinture de la divinité. Dieu venait nous réconcilier avec le Père en faisant la paix par ton sang précieux. Seigneur notre Dieu, nous déclavons la restauration de tout ce qu'ils ont proclamé, ils ont prononcé dans les mondes des ténèbres. Partant de l'air, paroles de nuit, nous proclamons la visitation du Dieu tout-puissant. Nous proclamons la délivrance de notre Dieu. Nous proclamons la grâce de Dieu. Nous proclamons la gloire de Dieu. Nous proclamons que nous sommes puissants par celui qui nous a appelés notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi la délivrance se manifeste. La délivrance puisse agir contre les puissances des ténèbres. Et quand Dieu s'émerge dans la délivrance, nous allons vivre la gloire de Dieu. Ce n'est bien délivre-nous Père Tout-Puissant, dit Malin. Délivre-nous des êtres puissants des ténèbres. Délivre-nous de leurs plans. Délivre-nous de leurs projets. Délivre-nous de leurs paroles incantatoires au nom de Jésus-Christ Père Tout-Puissant. Quand ces derniers utilisent des paroles des puissants des ténèbres, quand ces derniers utilisent des repas démoniaques, quand ces derniers utilisent des restaurants dans les rêves en nous apportant des nourritures possédées, envoûtées, qui nous apportent des maladies qui viennent avec des mauvaises choses, ce n'est notre Dieu. Toi qui es un feu de vœu, tu vas consommer ces nourritures démoniaques au nom de Jésus-Christ. Parce que nous sommes Père Tout-Puissant. quand ils marchent devant nous, que ce soit des esprits catchers, des esprits qui viennent s'attacher à nos vies, ils finiront par prendre de l'Afrique au nom de Jésus-Christ. Ce n'est notre idée que ta gloire se manifeste là où ils ont eu cette occasion de pouvoir faire pénétrer des nourritures démoniaques dans nos vies. Quand ta gloire se manifeste, ils vont cesser à faire ces opérations-là. Parce que là où il y a la gloire de Dieu, quand ça se manifeste, ça détruit les accès de la source scélérée, ça détruit les accès des puissances des ténèbres, ça détruit n'importe quelle chose qu'ils ont placé dans nos corps, dans nos âmes, dans nos esprits. Et la gloire de Dieu qui se manifeste comme un feu dévorant va faire un travail dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Ce n'est notre idée. Nous voulons vivre la gloire de Dieu. Nous voulons vivre la puissance de Dieu. Nous voulons vivre la puissance du Saint-Esprit qui nous aient autorité sur les puissances des ténèbres qui nous puissions vaincre face à tout accès de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit puisse nous visiter quand le Saint-Esprit nous visite. Toutes nos rues qui nous ont fait pénétrer dans les noms, dans nos rêves, seront consignées par la flamme du feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Toutes nos vertis volées nous serons retournés au nom de Jésus-Christ qui est la grâce et la gloire de Dieu va se manifester dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que nous recevons un ciel ouvert parce que quand tu ouvres le ciel pour nous, c'est pour que les bénédictions descendent sur nos vies. C'est pour que nous puissions voir des grandes et des bonnes choses au nom de Jésus-Christ. Laisse que le ciel soit ouvert. Si le ciel est ouvert pour nous, nous vivrons la gloire de Dieu. Nous vivrons la manifestation du Saint-Esprit. Nous verrons comment est-ce que notre Dieu est en train de combattre pour nous et nous irons de victoire en victoire au nom de Jésus qui nous recevra. Seigneur, notre Dieu, le ciel soit ouvert pour nos femmes, nos maris, nos enfants afin que le ciel puisse laisser couler la bénédiction. afin que le ciel puisse laisser couler la protection au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Ce n'est que le ciel soit ouvert. Quand je regarde dans la Bible, quand le ciel était ouvert pour l'apôtre Jean, c'est là qu'il a entendu une voix qui a dit « Monte, il était monté, il a vu des choses qui doivent arriver. si le ciel est ouvert pour moi, nous verrons de grandes et de bonnes choses. Nous verrons la manifestation du ciel Tout-Puissant. Si le ciel est ouvert pour moi, l'ennemi n'aura pas le décisur non. L'ennemi n'aura plus à vaincre au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Père Céleste, je remets tes enfants en tes saintes mains. Tu connais toutes les voix de ténèbres parlant contre leur vie. Je sais que quand ces voix de ténèbres parlent contre leur vie, mais le sang de Jésus-Christ parle pour nous et ça neutralise tout le puissant de l'ennemi, tout parler du diable. Ils ont vécu le diable à cause du sang de Jésus-Christ et le sang de Jésus-Christ parle le mieux que le sang d'Abel et c'est parler du sang de Jésus-Christ. C'est la restauration, c'est la justification au nom de Jésus-Christ, c'est la victoire face à l'ennemi. Que tes enfants qui vont utiliser cette prière puissent voir la main de Dieu puissant agir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen.